Je vais faire une image très simple. On est dans un Fab Lab. Ce qu'on dit, c'est une, deux, trois prochaines heures. C'est ce qui se passe à l'extérieur. On s'intéresse à, ici, dans le plus grand. Dans le plus grand, c'est ce qui se passe autour du grand environnement dans lequel on est, qui est composé, bien sûr, de rues, de voisins, de commerces, de citoyens, mais aussi de structures qu'on ne voit pas, qui est le gouvernement, qui est l'autre économie. Il y a un paquet de choses qui se passent. On essaie de se situer un petit peu lorsqu'on parle d'écosystème, c'est un peu ça. C'est ici, dans le plus grand, et comment le plus grand peut le nourrir aussi et vice versa, ou aussi peut poser des défis au Fab Lab. Avez-vous eu un moment Fab Lab récent? Un moment Fab Lab, c'est, par exemple, moi, ça m'est arrivé il y a peut-être six mois, mon bouton sécheuse a cassé. J'ai eu mon moment Fab Lab, si ça avait existé dans mon quartier, j'aurais pu aller refaire faire mon bouton sécheuse. Il y a eu deux mois, j'ai péché, il y a juste un petit montant ici, une des épines. Il a fallu changer le pont complet, 160 piastres pour le pont. Je me suis dit, ah peut-être dans un Fab Lab, ça fait pas ça pour une course de baisse. Ça, je pense que ce côté économique, ce côté d'être capable de reproduire dans quelque chose, un coût intéressant, c'est quelque chose qui le fait. Au moment Fab Lab, je dirais que ma petite chaîne, a brisé. Et plutôt que d'aller se traîner sur mon comptoir, chez nous, pendant des mois, en disant qu'un matin, je vais avoir l'initiative d'aller chez le bijoutier. Bien, cette journée-là, c'est arrivé au bureau, puis je suis allée voir Marco. Et avec sa petite soudure, on a juste souver le maillon, et ma chaîne était réparée en espoir de quelques instants. Je ne sais pas si c'est un moment Fab Lab, c'est plutôt un regret de prendre un moment. J'ai un moulin en café qui fonctionne à moitié. Les 10 tours, mais ils ne moutent pas le café. Et ça me fout. Si je n'avais pas besoin de la compagnie pour apprendre à faire un moment. Moi, j'ai des affaires cassées tous les jours qui se passent. Et moi, c'est quelque chose qui m'arrache. Un objet, parce qu'il y a une petite affaire cassée, tu dois le remplacer en rachat nouveau. Donc, ce que je comprends, c'est que ça va venir remplacer les patenteux l'autre fois. Puis aussi, ça va peut-être aider avec la surconsommation. Donc, réutiliser nos choses. Je vois des choses à préparer au quotidien, mais j'ai encore aussi un vecteur d'innovation pour répondre à des besoins qu'on ne connaît pas encore, mais qui pourraient servir à une population. J'ai appris à faire un thé que je ne connaissais pas avant. J'avais besoin d'ateliers où je peux aller de temps en temps pour « setup » une table de production ou imaginer des choses de même avec du monde de fond. Je viens de déménager, donc j'ai eu le moment de patenteux. Mais là, ça m'a fait penser, genre, mes bijoux, perdre une boucle d'oreille et pouvoir en reproduire une autre au lieu d'aller en acheter d'autres. Tu sais, j'ai plein de bijoux à la maison que je ne porte pas de ce dernier. Moi, je pense que je suis un peu l'antithèse d'un patenteux. S'il y a quelque chose qui brise, ce n'est pas ce qui fait en sorte que je me déplacerais dans un pavlap. Je trouverais probablement quelqu'un pour le réparer pour moi. Puis, au début, quand on m'a parlé des pavlap, c'était surtout de ça qu'on me parlait, ce qui m'intéressait à l'époque. Puis, en fait, c'est un de mes amis qui m'a fait découvrir justement l'intérêt que je pourrais avoir dans un pavlap. Il a construit lui-même son imprimante 3D. Puis, on organise des activités d'immersion ludique. Puis, ça va être son imprimante pour créer des éléments pour son costume. J'ai peut-être deux types de moments fablap. Autant les moments utilitaires, vous savez, les moments fablap plus créatifs, ou est-ce que la fin de semaine passée, je me suis dit bon, ça c'est la fin de semaine que je fabrique mon propre cerveau, là, à laquelle j'essaie de fabriquer. Et mon moment fablap, il est très clair. C'était il y a à peu près deux ans, à la cantine numérique de Rennes, lorsqu'on nous a fait une démonstration de la Makerbox et l'imprimante 3D. Et celle-ci, en fait, s'est mise à jouer la symphonie de Star Wars. Et là, je me suis dit qu'il y avait quelque chose de probablement totalement instructionné avec cet appareil, que je ne connais absolument pas. Depuis, j'ai fait un peu de chemin. Et j'aimerais bien reproduire ce genre de sensation avec ce genre d'objet. Et je crois qu'on est dans un univers où, justement, il y a un rapport aux objets qui va considérablement évoler. Je m'intéresse à des stratégies d'intelligence collective qui peuvent nous amener à bifurquer lorsque, je pense que, socialement et économiquement, on ne va pas tout à peu dans notre direction. Il y a des tendances générales dans ce qui entoure le mouvement des fablables, qui ne sont pas juste l'eau fablable, c'est une tendance générale. C'est cette tendance, ce mouvement majeur du make, de faire soi-même, with yourself, de travailler ensemble sur des choses, mais surtout de faire. Surtout ce néo-artisanat. On n'attend pas que l'industrie s'adapte. Mais ça, c'est un côté très individualiste, geeky. À côté de ça, on a quelque chose de fabuleux, immense, extrêmement grand, c'est le mouvement Shenzai en Chine, tout ce mouvement de copie qui existe et qui travaille dans des ateliers qui sont des fablables, mais qui n'ont pas le nom de fablables, qui vont prendre un modèle, une pièce, qui vont leur faire un grand exemplaire, vont copier, vont ajuster, vont faire des améliorations qualitatives en design dans les choses. C'est le côté instantané de le faire, c'est une dimension importante principale. Un des gros trains autour des fablables. Mais il y en a d'autres. Il y a la culture ouverte. Et s'il y a une propriété particulière aux fablables, c'est de travailler dans le partage, la culture d'être ensemble et de partager ensemble les choses, et de le faire dans un monde ouvert, c'est-à-dire, je redonne. Ça participe aussi de ce qu'on appelle la culture collaborative. La culture, on parle d'intelligence collective, mais collaborative, c'est ce sens de ne pas juste partager, c'est partager, mais c'est aussi travailler ensemble à faire des choses. Donc, une des choses qu'on trouve dans les fablables, c'est la téléprésence, le fait qu'on peut être en connexion avec d'autres fablables et apprendre des autres fablables, à faire des choses appliées, faire des choses ensemble aussi, trouver des solutions ensemble. Moi, j'ai pensé tout de suite au garage coopératif. Il y en a plein au Québec de garages coopératifs. Pourquoi les gens se mettent ensemble, créent une coopérative, s'investissent dans un garage, puis ils achètent, puis ils réparent les voitures, puis ça existe. Il y a ces formes-là de se mettre en commun pour partager des outils pour faire des choses ensemble, puis de ne pas être dépendants de confondes extérieures. Quel impact économique ça représente, ces formes-là. Pourquoi le fablables est si nouveau, représente quelque chose de nouveau? C'est parce que ces préhommes-là existent, mais c'est aussi des choses parce que c'est sans doute une nouvelle itération dans le contexte actuel sur des choses existantes. C'est une partie de ma carrière autour de ce qu'on a appelé les grappes en innovation, les grappes technologiques à la fois à Toronto, Montréal, à Québec et à Ottawa. J'ai été de ceux qui ont participé à baser ces grappes-là. On parle de grappes, on parle d'un découpage du réel. On regarde la réalité d'une nouvelle manière. Le premier geste de l'invention d'une grappe, c'est regarder la réalité telle qu'elle existe, mais avec une perception ou une conception différente de ce qu'on avait au-delà. Un deuxième principe de base, quand on commence à s'intéresser aux grappes, c'est l'idée de créer de nouveaux liens entre les acteurs. Et un troisième élément, c'est de voir la réalité avec un grand niveau de complexité. On a certaines grappes très fortes à Montréal, qui ont été très fortes, disons, depuis une vingtaine d'années. On peut penser aux technologies d'information et de communication. On peut penser aux biotech. On peut penser à l'aérospatiale. Je vais parler d'une grappe qui est un peu moins connue. On en a fait moins la promotion. Elle est un peu plus confidentielle. C'est celle des technologies de la santé. L'important de constater, c'est qu'on avait dans cette grappe-là plusieurs milliers d'entreprises au final. On avait donc à définir c'est quoi une technologie de la santé. Un abaisse-langue. Un petit morceau de bois. Il y a des garances faciliants qui collent quand le médecin vous l'examène. C'est une technologie très rudimentaire qui existe depuis très longtemps. Ça demeure une technologie. Le plomb qu'on vous met dans la dent pour boucher une galerie qu'on a enlevée. C'est une forme de technologie, cette matière-là. À l'autre opposé, vous en aviez fait l'exemple. La résonance magnétique, tous ces grands gadgets-là. Ce sont aussi bien sûr des technologies. Pourquoi je vous dis ça? Parce que justement, on a mis autour de la table, symboliquement, des gens qui fabriquaient, qui imaginaient, qui développaient des technologies et qui ne se reconnaissaient pas entre eux. Parce que le fabricant, par exemple, prenons la pépée, ce sont très souvent des objets qui sont très proches de l'artisanat. C'est-à-dire qu'un modèle de base, mais qui est ajusté au besoin du patient, à sa physiologie, tout simplement. Lui, il ne se reconnaît pas du tout par an avec ce fabricant de patente à résonance magnétique qui coûte 2 millions. Pour lui, il n'y a aucun lien. Oui, c'est le domaine de la santé, mais il ne voit pas plus de lien avec ça que celui qui va laver les draps à l'hôpital. Il n'y a pas, pour lui, instinctivement, pour cette entreprise-là, il n'y a pas de lien entre nous. Il faut définir en quelque sorte qu'est-ce qui nous raccroche, avec qui on travaille, où est-ce qu'on se reconnaît dans une graphe. C'est ça le geste premier de la définition d'une graphe. Alors, mon fabricant de béclés, peut-être qu'il se sentait beaucoup plus proche du luthier ou du meluisier, ou celui qui fabrique des chaises en petite série, parce qu'il utilise les mêmes luthiers avec le même savoir, les mêmes connaissances, etc., les mêmes procédés. On a donc découpé le rêve en disant tout ce qui est technologique, donc tout ce qui est un objet fabriqué, conçu par l'humain, dans une fin X. D'à quelle fin X c'est quoi? C'est dans l'ensemble des soins de la santé, que ce soit le traitement, que ce soit le diagnostic, le suivi, etc., etc. Donc, tout ce qui est technologique pour le monde de la santé. Donc, la fin finale, c'est d'aider le patient. On appelait ça une technologie de la santé. Et là, tout d'un coup, on avait 3 000 entreprises au Québec qui ne pensaient jamais qu'ils travaillaient dans la même gamme, qui faisaient partie de la même gamme, qui se retrouvaient littéralement du jour au lendemain, après m'avoir entendu donner une conférence après le processus de l'étude et de la liste, c'est ça. Ah, je suis dans la même gamme, moi, qui fabrique, mais avec qui, que la patente de Scalmer, qu'aussi celui qui fabrique la part pour les dents, etc. Une fois qu'on a découvert ce réel-là, on passe au deuxième niveau. Donc, vous avez une dynamique entre vous. Vous faites tous partie de la même dynamique. Bon, il y a une dynamique qui est bien immédiate. On va en parler tout à l'heure avec lui. Il y a celle du marché. Vous allez tous desservé, en termes de strictement marchand et économique, le même marché. En l'occurrence, au Québec, ce n'est pas vraiment compliqué, c'est du tout. Les gros acheteurs, après ça, il y a tout ce qui se décline, les cliniques, les pharmacies, machin. Donc, vous êtes tous, tous dans la même dynamique. Imaginez que ça, ça se répercute sur l'ensemble de, je vais le prononcer pour la première fois, l'ensemble de l'écosystème, parce que c'est aussi vrai de la recherche universitaire, qui a une interface avec ces entreprises pour les aider à développer de nouvelles technologies, que des professionnels de la santé qui disent, moi, j'ai besoin de cette technologie-là, ou bien là, peut-être que la physiothérapeute, la chirurgienne, le médecin, etc. Moi, j'ai un exemple, ça fonctionne mal parce qu'on est en réseau, parce qu'on est en communauté. Juste parce qu'on a nommé une réalité, qu'on s'est mis en communauté, le monde devient complètement différent. Et la troisième espèce d'étape de régulation, ça a été de dire, bien, vous n'êtes pas juste des fabricants de produits finaux, avec toutes les qualités du monde que vous avez, c'est-à-dire d'être innovant, d'avoir de la qualité, puis d'être ISO, puis de bien traiter vos employés, puis pas d'acheter des affaires faites par des enfants philippins, emprochés au Bangladesh. Vous êtes aussi dans un réseau très, très complexe, où parfois, pouf, il y a de l'innovation qui se font au sein de votre entreprise sans que vous vous en rendiez compte. Il y a des fois des liens que vous développez ponctuellement ou à long terme avec des centres de transfert technologique universitaire ou collégiaux. Vos clients vous en apprennent beaucoup sur les besoins futurs, présents ou futurs. Donc, il y a un paquet d'interrelations très, 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 très complexes avec l'ensemble de la communauté. Parfois, ça peut être même le médecin qui attend d'un patient qui est un peu plus allumé. Mais ça, si c'était fait différemment, moi, je serais plus confortable avec mon orthèse, par exemple, qui va se répercuter dans l'entreprise où il va avoir l'innovation. Mais toute cette chaîne d'innovation-là apporte d'un patient qui se traduit à un flash qui a été transmis dans l'ensemble de l'écosystème comme un signal d'information complet. Il faut faire de quoi? On fait appel à la conférence générale des élus, au ministère de l'économie, au celui de l'innovation, au développement économique, au Canada, l'Océan, toute la gang. On a plein d'argent sur la table et on va créer une grappe. Comme si on avait besoin de créer une institution pour porter le développement de cette grappe-là. Et effectivement, pour toutes les grappes, il y a quelque chose, peu importe le nom, qui s'apporte également, qui s'appelle des secrétariats à la grappe, un secrétariat à la grappe en biotechnologie. L'étape, plus ultime entre guillemets, de cette identification du réel avec les dynamiques, c'est qu'on va créer des institutions pour aider cette grappe-là à avancer. Et c'est là où l'histoire, pour prendre les mots d'œil, soit se finit, soit se termine. Parce que je pense que c'est un défi dans les trois éléments dont je vous ai parlé tout à l'heure, donc ce découpage du réel, de la dynamique de groupe et de sa complexité. Est-ce qu'une fois qu'on a institutionnalisé tout ça, est-ce qu'on ne cristallise pas trop les choses? Est-ce qu'on n'en arrive pas à dire, bien, le réel, on l'a découpé, là, ok, c'est fait. Je pense que le défi que nous apporte la philosophie des Pablab, notamment, mais de tout ce qui est beaucoup plus large, de la mouvance des tendances très profondes que ça représente, c'est justement, est-ce que ce n'est pas une force de cette nouvelle économie qui émerge, qu'on essaie, nous, collectivement de faire émerger, de ne pas trop se cristalliser. Comment on peut la laisser, la faire vivre, la rendre encore plus forte, plus efficace, qu'elle soit en interface, donc que ce réseau-là soit en interface avec le reste du marché, avec le reste de l'économie standard, qui ne mourra pas demain matin non plus, mais qu'on cherche à faire transformer, sans qu'on soit non plus, qu'on devienne les institutions solides. Je pense que le défi de notre discussion aujourd'hui, parce qu'il nous disait, là, on est dans le Pablab, mais c'est l'interface avec le monde extérieur. Comment, nous, on peut interagir comme Pablab, comme réseau de Pablab, comme philosophie, avec ce monde-là qui existe à l'extérieur. Comment on peut le transformer, mais que lui-même puisse nous apporter quelque chose, et qu'on soit en lien avec lui. Là, je parle de l'aspect économique, on va parler par d'autres aspects, notamment, comme l'administration, politique, etc. L'histoire des graphes, on peut nous en enseigner, on peut nous enseigner beaucoup là-dessus, parce que, plus d'un coup, littéralement, dans un an, on avait quelque chose qu'on ne savait pas qui existait, et on l'a identifié, et on a créé des trucs pour s'assurer que ça se développe, que ça existe, que ça progresse. On l'a institutionnalisé, mais on l'a rentré dans un cadre qui est un cadre traditionnel. Comment, nous, on peut tirer des leçons de ça? Le Fablab, c'est un vignote. Il y a plein de grappes. Le raisin fait partie d'un plus gros ensemble que le grappes. Justement, est-ce que le Fablab doit vraiment se rattacher à une grappe ou à une idée? Ou plutôt, est-ce qu'on devrait aller figer dans différentes idées? Juste en tour de table, il y a des gens qui représentent l'économie sociale, quelqu'un qui parlait de démocratisation des moyens de production, le réseau mondial, l'idée d'open source. Je pense que c'est des idées qui sont assez différentes, représentées un peu partout dans l'écosystème, et qui peuvent être prises par les Fablab pour justement avoir un mouvement qui puisse réellement jouer un rôle important dans l'écosystème, qui pète un peu l'idée d'une économie et des technologies plus à un visage humain plutôt qu'au visage économique qu'on voit aujourd'hui. C'est pas fou qu'il y ait des grappes à un moment donné, où tout à coup on a des intérêts plus près à ce travail, mais je pense que c'est toujours important de savoir qu'on fait partie d'un plus grand ensemble, et donc que ce grappe-là, des fois, qu'il y ait des raisins qui peuvent aller voir. C'est parti vraiment de toute cette vision-là. La notion de le grappe industriel traditionnel, pensons donc, on va rester avec la technologie de la santé, elle n'est pas isolée dans son coin, elle fait partie aussi de l'économie mondiale, de la société, de la communauté, puisque c'est l'ensemble de l'économie. En quoi les Fablab se distinguerait de cet ensemble d'entreprises, de réseaux universitaires de cette période? Je remonte à ce que vous avez dit au début, tu sais, ça a été créé un peu particulièrement à l'arrivée des gens qui ne savaient pas qu'il y avait bien les uns avec les autres, mais à quel point ils perçoivent, une fois qu'ils sont instituts en grappe, les liens qu'ils ont avec le reste de la société, avec le reste de la communauté. Alors que dans les Fablab, dans toutes les discussions que j'ai vues, que j'ai entendues, c'est au cœur des préoccupations à la base. Les liens avec les autres Fablab, mais les liens avec les autres parties de la société, bon justement, qui participent et qui viennent échanger. à quel point ça intègre les gens avec des projets assez diversifiés, tu sais, dans un Fablab. C'est pas obligé d'être super high-tech, ça peut être un projet assez modeste, puis ça peut être des choses vraiment très ambitieuses. de pouvoir intégrer ça ensemble, de voir que c'est pas une question de niveau, puis d'épater la galerie, même s'il n'y a pas une tendance un petit peu de se rencher et tout ça. Puis on a beaucoup parlé d'inclusion dans un Fablab. Il y a une impression que c'est très, très, très inclusif, mais il y a aussi des espaces d'exclusion. Quand quelque chose émerge de nouveau, c'est pas seulement quelque chose qui est ex-médiaux, qui apparaît de l'autre part, c'est un réassemblage de parties qui existaient déjà, comme on l'avait nommé avant, qui se retrouvent un peu dans l'esprit de la culture préétablable. Il y avait les garages, le do it yourself, open source, mais aussi des métiers traditionnels d'ingénieur, de soudeur, des métiers manuels, des métiers plus intellectuels, théoriques aussi, qui se mêlent dans ça, puis ça forme une nouvelle grappe un peu naturellement à la limite, parce que ça se fait avant même qu'on ait le concept qui émerge, mais une fois qu'on l'a, c'est vraiment encore plus à aller voir, puis de rechercher tous les éléments qui le composent, puis ça forme un nouveau tout, qui reste quand même ouvert. Puis là, après ça, c'est de voir comment est-ce qu'on va l'articuler avec le reste, mais là, je voyais qu'il y avait justement quelque chose qui est nouveau, mais en même temps qui est ancien, comme une reprise de l'ancien, mais avec une nouvelle conjoncture économique-politique. Dans les grappes, la production a beaucoup de sens, parce que c'est là-dessus que les gens se retrouvent, tandis que dans les fablabs, j'ai l'impression que c'est plus la philosophie qui attire les gens, puis ensuite ils fabriquons ce qu'ils voudront. Donc, vraiment, la richesse de tout le monde, de pouvoir publier, c'est une porte ouverte, plus les connexions en réseau hyper étendues, avec une certaine désorganisation volontaire. Donc là-dedans, il y a des fablabs à 5 dollars, puis il y a des fablabs à 5 millions d'euros. Prototype, un fablab Montréal à l'Écopal, mais c'est une plateforme de prototypage, un fablab. Prototyper des objets, prototyper des idées, prototyper des concepts, prototyper des communautés. On s'était dit que, si on n'arrivait pas à inclure l'industrie en place, qu'on allait quelque part challenger, elle pouvait avoir une réaction particulièrement défensive. Au sens où une manière de lutter contre ces gens qui faisaient des objets eux-mêmes, c'était de baisser le flux des objets qui étaient manufacturés. Et ça veut dire qu'à l'autre bout de la planète, il y a forcément des gars qui, dans des usines, allaient peut-être souffrir de co-productions qu'on devait revoir à la baisse pour acheminer, ici à Montréal, des machines à laver qui n'ont pas à 100 mais à 50. Et donc, tout ce qu'on dit là, quelque part, ça peut avoir des implications très loin sur des modes de production qu'on ne pilote pas et qui peuvent être relativement destructeurs en termes humains, en termes sociaux, etc. Ça veut dire que, de ce point de vue, il faut inclure très en amont la façon dont un fablab peut générer de la valeur pour l'industrie en place. Et pas simplement pour un usager citoyen qui, dans un fabshop, va réparer effectivement ce qui lui manque. C'est comment l'industrie en place qui est lourde, qui a des objectifs très clairs de profit, de salaire, mais les salaires, c'est un peu nos salaires aussi, comment on les inclut très en amont dans les fablabs, pour que l'on leur dise, ben voilà, dans une logique d'innovation ouverte, un fablab, ça peut te permettre toi-même d'améliorer tes produits et peut-être que tu peux faire plus de profit. Enfin, il peut y avoir ce discours-là aussi à l'égard des fablabs, je pense. Les fablabs vont s'inscrire de différentes manières, soit dans les pratiques culturelles ou les pratiques économiques. Fait qu'il ne faut pas rentrer dans l'économie standard en s'y opposant ou en diabolisant cette économie-là, mais plutôt en essayant de la transformer. Par exemple, de faire des frigos qui durent 50 ans et de développer une économie de pièces de réparation de frigos. On peut aider à partir quelque chose dans une autre direction, tu sais, transformer cette économie-là de sous-consommation, mais pas le diabolisme. Pour moi, la Grappe, elle vient d'initiative d'en haut vers le bas. Alors que les fablabs et toute cette mouvance plus citoyenne, du coup, elle fait l'inverse. Et c'est comment, après ça, une fois qu'il se passe quelque chose de réel, de concret, comme ici, comment après ça, ça vient changer le système. Parce que les Grappes, dans le fond, ils ne créent rien. Ils créent, c'est comme un regroupement d'entreprises qui, elles, créent. Ils créaient avant, ils créaient peut-être mieux parce qu'ils sont plus appuyés, plus reconnus, ils ont plus de réellement international, etc., etc. Mais alors qu'ils fablabs, ils vont créer quelque chose de nouveau en petite échelle, pour le moment, un petit volume. Mais ils créent. C'est comme j'ai bien ces idées qui ont été évoquées ici. Jouer avec le système et non pas se construire en parallèle du système. Le fait de rendre réel permettait d'identifier qu'il y aurait pu l'innovation. Alors, je pense que ça, c'est intéressant dans les familles d'innovation. Il peut y avoir une forme de reconnaissance d'innovation dans les Grappes, on va reconnaître la R&D, toutes ces choses-là. Donc, moi, c'est des choses que je vois intéressantes, de pouvoir reprendre des communes traditionnelles et voir comment on peut l'appliquer dans un contexte où on partage la propriété intellectuelle est liberte, les places ouvertes, les brevets, les brevets. Dans les Grappes, pour moi, c'est majoritairement des industries. Il y a parfois, je pense, l'université, parfois un peu la municipalité. Oui, tout un modo, c'est recherche politique, puis il y a tout ça. Donc, pour moi, on ne voit pas vraiment le citoyen, on ne voit pas vraiment le communautaire, le communautaire social. Je pense qu'il y a la matière à renouveler aussi pour avoir un écosystème plus riche, parce qu'on parle d'innovation ouverte en 2013, on dit que c'est super important que les citoyens et les usagers soient participantes. Le fait d'être dans une Grappe, c'est très sécurisant pour beaucoup d'humains de faire partie de quelque chose qui est des gens qui nous ressentent. Tandis que quand tu vas dans un tableau, je trouve que ça fait peur un peu. Tu viens, tu ne sais pas à quoi t'attendre, tu ne sais pas qui va être là, tu ne sais pas quel genre de personne, ce n'est pas des gens traditionnellement dans la Grappe, ça fait peur. Au départ, on ne se ressemble pas, mais on se rassemble pour des raisons communes, de dynamique, de partage. Ça, c'est un élément. Il y a un historien d'économie qui s'appelle Jean Baudel, qui distinguait de façon très nette la vie matérielle de la vie économique. La vie économique, c'est un sous-ensemble de la vie matérielle. Dans la vie matérielle, il y a le potager que vous avez derrière la maison dans lequel vous faites pousser votre tomate. Il y en a un qui est une marchandise, il y en a un qui n'est pas une marchandise. Mais c'est dans les deux cas que ça fait partie de notre vie matérielle. Dans la philosophie des grappes, il y avait un peu cette idée-là de se faire émerger, dans un cadre de dentistes très économiques, très capitalistes, très marchands, des trucs qui n'étaient pas identifiés. Je vous donne un exemple concret. Je parlais des dents tout à l'heure, du plomb autrefois qu'on mettait pour boucher des caries. Il y avait une entreprise dans cette grappe-là qui fabriquait des moules, je ne sais même plus comment on appelle ça, bref, pour faire des dentiers. On prend un espèce d'empreinte des dents, on fait des dentiers à partir de ça. C'est fait sur mesure. Il n'est pas un dentier qui est fait en engin. Tout ça est fait sur mesure. On m'a dit que cette entreprise avait inventé la substance, c'est-à-dire le gomme qui sert par le moule, je me suis réuni pourquoi, mais qui était révolutionnaire. Parce qu'elle était une meilleure qualité, plus précise. Bref, ses caractéristiques intrinsèques amélioraient ce travail-là de façon formidable. Alors ça, ça a été littéralement fait dans la cuisine du propriétaire de la petite entreprise en question. Dans sa tête à lui, ce n'était pas de l'innovation. Dans sa tête à lui, ce n'était pas de recherche et de développement. Dans sa tête à lui, ça n'avait aucune valeur économique. Il patentait quelque chose pour que sa business aille mieux. Point final. Il nommait pas ça de cette façon-là. Le fait de le réunir, c'est de dire qu'on est tous dans la même direction, tous dans la même philosophie, dans la même logique. C'est là où je vois le rapprochement avec une gang comme les Fab Labs. On a toutes sortes de réalités, on a toutes sortes d'objectifs, on a toutes sortes de freins. Il faut parler des moyens similaires et des freins différents. Mais on se reconnaît justement dans ces moyens-là, dans cette philosophie-là. C'est de ça dont on part en amont. C'était top-down, effectivement. C'est une initiative d'État pour faire émerger ça. Mais au final, il y a quand même ça. On peut identifier des trucs qui n'étaient pas identifiés auparavant. Que ce soit notre rassemblement au-delà des dissemblances. Et ou faire émerger des trucs qui ne sont pas nommés. Je vous le rappelle, notre réflexion, c'est mon patenteux dans sa cuisine avec son blender pour faire la nouvelle part pour les dentiers. Comment il a fait une interface vers le marché, vers l'économie traditionnelle. La question étant, quelles sont les interfaces que devraient développer les Fab Labs pour pouvoir développer leur capacité d'être présent dans la vie Montréal, d'être présent dans l'économie, d'avoir un impact économique. Au lieu de travailler sur quatre interfaces, c'est-à-dire quelles seraient les interfaces que devraient développer les Fab Labs pour pouvoir vraiment atterrer et avoir un impact dans la vie. On en a quatre. Le politique. Une interface vers le politique. Une interface vers la recherche. Une interface vers le marché. Et une interface vers la communauté. Quel genre de relation il devrait y avoir avec ces quatre vecteurs-là pour pouvoir vraiment développer. De façon à ne savoir surtout un autre mot qui est revenu dans ta présentation une année. C'est une certaine reconnaissance. Parce que présentement, il y a beaucoup de gens qui passent la porte ici. Et ça, je suis des résidents qui ne vont pas me dire. Ils se demandent c'est quoi la Fab Lab. Comment ce développement-là peut aussi transformer par l'interface, le monde extérieur. C'est-à-dire dans deux sens. C'est-à-dire que ça nous consolide, nous dans la communauté, au sens très large de notre terme. Dans la société, dans l'économie, c'est-à-dire. Et inversement, comment, puisqu'on a des valeurs qu'on transmet de collaboration, d'open sources, etc. Comment nous, en développant les Fab Labs, on va peut-être influencer ce monde extérieur-là. Dans mon sens, en fait, c'est vraiment le lien créé avec la communauté, la reconnaissance de la communauté des Fab Labs. Je pense que c'est à partir de ce moment-là, quand les Fab Labs vont supporter quand il y a un besoin qui va émerger au premier moment de l'avance, que les pouvoirs politiques vont accepter de les supporter et de les appuyer. Une autre des façons, c'est par l'inclusion des organismes communautaires. On pense que, bon, eux, desservent la population. Je pense qu'on parlait justement des formations qui pourraient être données à la population à travers ces organismes communautaires-là, qui pourraient bénéficier des installations d'un Fab Lab pour donner leur formation. Là, bien, ça crée un lieu qui est un peu central d'échange, de partage. Je pense que ça peut aider à ce que les gens s'approprient et le supportent. Une petite question qu'on a ouvert ici au niveau de l'interface avec le marché, c'était est-ce que le Fab Lab est un bon endroit pour être un incubateur pour des entreprises privées futures? J'allais à 50 $ pour acheter mon fichier pour faire imprimer vous-même à l'autre bout du monde. Et là, ça privacise un peu la connaissance ou l'invention qu'il se fait. Mais disons que dans le Fab Lab, ils trouvent une bonne idée. Personnellement, il n'y a rien de plus beau qu'on peut faire que d'aider quelqu'un à vivre de cette création. Si on l'empêche, il y a plein de gens qui ne viendront jamais dans le tableau. De la perspective de pouvoir dire aux gens, «Dans le tableau, c'est un incubateur de nouvelles investments, vous allez pouvoir commercialiser par la suite. » C'est un incitatif pour des entrepreneurs de venir. Puis on veut que ces personnes-là viennent. Si on veut que ça reste dans un prix communautaire, de recherche d'innovation libre, puis que l'on dit, « Venez entrepreneurs, venez utiliser un outil comme ça. » Puis on vous incite à même commercialiser vos produits. Pour moi, on rentre déjà dans la logique de valorisation qui n'est pas toute celle de la connaissance. Ça n'empêche pas le libre accès après puis l'open source. Tu sais, on peut penser par exemple à WordPress. C'est un logiciel libre que les gens peuvent utiliser gratuitement, mais la compagnie derrière offre un service supplémentaire là-dessus. Ça fait que moi, c'est ce modèle-là que je vois. L'intérêt, c'est que ces gens-là, ils viennent découvrir l'optique de la Pinterest. Tandis que si on dit, « Mais toi, je suis privé, tu veux faire de l'argent avec comme idée, va dans l'incubateur de ton CLD. » Ça veut dire que, lui, qui va aller dans son affaire techno avec les autres, qui pensent techno, lui, il va continuer techno. C'est lui qui peut être contaminé par les autres. Est-ce que le potentiel de partage de la connaissance, puis de la circulation d'informations et de transfert de copies de fichiers, c'est quelque chose, d'après moi, qui devrait être assez valorisé dans les FABLA, pour que ça devienne une forme d'alternative, que ce soit pas juste un lieu de création d'emplois, ou de richesse, ou de PIB, mais que ce soit un lieu de création de valeur d'usage, qui soit fait par des citoyens directement, sans qu'on soit obligé de calculer la rentabilité du projet, comme quoi ça rentrerait encore dans la logique, justement, du système économique. Puis, si on demande aux politiciens de le faire uniquement parce que c'est rentable, puis que ce soit pas un lieu où l'industrie va arriver, puis va s'approprier, et va, disons, limiter le potentiel d'émancipation qui est présent dans les FABLA, entre autres. Donc, j'aurais plus une perspective plus émancipatrice ou alternative, pas comme une forme de complément d'économie de marché, mais comme une transition vers une économie qui est pas juste basée sur la question de l'argent, mais qui est basée sur des besoins. Quand on parle de rentable, c'est pas juste de rentable monétairement, c'est qu'on parle aussi que les citoyens sont satisfaits. Ici, la ville a le but de satisfaire ses citoyens, et que cet espace satisfait le citoyen, c'est en partie un espace rentable. Ici, il y a eu cette idée-là que j'aimais bien d'une FABLAB au FABSHOP. Vous savez, à partir de ce moment, il y avait l'idée qu'on met les… on essaie, on les met partout, dans les écoles, sur la rue, partout, il y a des FABLAB, surtout sur les réseaux, de toute façon, donc, ils peuvent être dans différents lieux, c'est tout à quoi qu'il arrive. Puis, là, on en est, ils sont partout sur la rue, comme des dépannants, mais on est là, ça va peut-être être un FABSHOP aussi, où il y a quelqu'un qui va développer une petite entreprise autour de ça, où on va aller faire un petit morceau, d'autres choses, qui pourrait peut-être être une petite émergence du FABLAB. Aujourd'hui, si vous allez sur un site comme Instructable, bien, il y a à peu près 600 projets avec des trucs qui sont pliables, comme ça, qui sont très flexibles. Il y a juste une baignante part d'un dérivé de médecin, d'un étudiant du Médialab qui a essayé de faire quelque chose un jour, puis j'ai acheté, puis quelqu'un l'a vu, puis il a trouvé ça, il a trouvé. Comment on valorise cette erreur-là? Je pense que c'est un vrai lieu qu'on peut avoir cette philosophie-là. Je me demande comment on pourrait créer une interface qui permet de calculer les retombées économiques pour pouvoir mieux inviter nos politiciens à investir. Il y a une entreprise qui utilise un shop dans lequel ils font des prototypages beaucoup plus rapides au lieu d'envoyer en Chine. Ils font ici. Ça accélère quatre, cinq fois la façon de faire. Comment est-ce que ça, ça s'inscrit dans le marché? Bien, il y a des gens qui viennent avec leurs idées. Plusieurs idées font des projets. Plusieurs projets font des produits. Des produits font des entreprises. Plus emplois. Plusieurs emplois, si on peut calculer le nombre de retombées d'emplois. Donc, c'est une interface, c'est une communication, c'est une façon de parler à nos politiciens, de dire, voilà, plus il y a de par-shop, plus il y a d'emplois. Comment est-ce qu'on peut recalculer ça dans un écosystème? Bien, peut-être, ça, ça permettrait à nos femmes de grandir un peu plus. Pour créer de la valeur marchande et de la valeur monétaire, mais aussi de la valeur dans une société parce que… Sociale. Sociale. Donc, au bout de l'entonnoir, il y a tout ça d'accompli. Peut-être aller plus se concentrer vers la technologie, vers la fabrication, mais pourquoi pas aller dans le milieu de l'agriculture, par exemple. Est-ce qu'on… Est-ce que… Essayer de sortir de la zone de confort traditionnelle du Fab Lab. Il y a beaucoup de milieux qui sont aussi des milieux… Tout est dans une valeur marchande maintenant. Tout est impliqué dans le marché. Donc, d'une façon ou d'une autre, un milieu qui semble très éloigné peut éventuellement avoir besoin d'un milieu créatif comme le Fab Lab. Donc, voilà. Aussi, l'intégration des genres de Fab Lab, plus dans le CAA, c'est la doctrine. On a abordé ça, je dirais, de trois grands volets, qui touchaient à des rapports différents intérêts. Le premier, c'est la documentation. Alors, la documentation, elle nous permet d'établir un lien avec la communauté, parce qu'on partage ce qu'il y a en train de se passer dans les standards. De quelle manière de documenter? Qui vient de patenter, qui vient de fabriquer? C'est pas nécessairement dans la rue. Ben, tu sais, de documenter, c'est pas nécessairement leur premier intérêt. Ben, ben, ben… Mais ça fait partie du Fab Lab de documenter toutes les classes. C'est dans la chaîne des Fab Labs. Fait que, comment… Est-ce que peut-être que les professionnels d'information peuvent accompagner les gens et développer avec eux cette culture-là, pour trouver des outils simples? Et cette documentation, moi, j'approche aussi de la recherche, parce qu'à force de partager cela, à un moment donné, va s'arrouter à Audrey quelqu'un qui va probablement l'amener plus loin. Non, mais peut-être aussi… Même dans les écoles, ça peut être dans des universités. Un lieu accrédité pour accueillir des étudiants qui font un sujet d'études, pour des stages, pour vraiment intégrer le milieu universitaire. Donc, la question de vivre ensemble, c'est finalement la citoyenneté active, qui amène la population à se repositionner comme étant créatrice de la chose sociale. Donc, ça nous rapproche à la fois du politique, mais aussi ça nous rapproche de la communauté, parce qu'en venant ensemble, puis en se posant les questions, puis en se donnant les moyens ensemble pour redéfinir nos espaces communs, on crée du lien. Et le troisième volet, c'était le volet le plus entrepreneurial. Donc, dans France, c'est un incubateur, que dans les fabulaires, on puisse avoir cet espace-là pour les entrepreneurs en démarrage, qui non seulement profiterait d'un espace, mais aussi des outils machiniques qui leur permettraient de participer, mais d'aller plus rapidement. La politique, c'est un espèce de point pivot entre le marché et la recherche, plus souvent que c'est la recherche pour le marché. Le communautaire, c'est peut-être pour le vote, mais il n'y a pas nécessairement de volonté politique ou d'idéalisme politique qui est en œuvre dans le domaine politique, tu sais. Et que ces trois domaines-là permettaient d'accéder aux politiques et d'être reconnus. Donc, finalement, le politique tout seul, c'est assez difficile d'avoir une interface directe avec eux et pour moi, ils sont passés par la désagrément. Les modèles économiques et les modèles politiques, les fabulaires, sont à l'air, sont ouverts. Donc, n'importe qui peut décider du modèle. Il y a beaucoup de coopératives. Il y a beaucoup d'OVNL ou d'associations en France ou peu importe, mais de ce modèle-là aussi, qui sont ouverts. Et il y a des fabulaires qui sont très hiérarchisés. Par exemple, dans les universités, et il y en a d'autres qui sont totalement horizontaux et où il y a une brise de décision par rapport aux orientations. C'est super. Cet aspect-là, d'avoir une attitude de cette valeur-là, c'est toujours juste financier. Fait que comment on peut valoriser, reconnaître, soutenir, dans une perspective comme celle-là? Bien, moi, il y a tout le mouvement d'éco-conception, là, que je trouve que ça rentre... Ça, là, pour moi, en tout cas, c'est comme une révélation... Bien, c'est pas une révélation, en fait. C'est comme on revient à des... Une façon de voir le monde qui dit, là, si je construis quelque chose, il faut que ça dure, là, first. Éco-conception, c'est beaucoup au niveau de l'environnement, mais t'as même au niveau social aussi. On va faire en sorte que tu développes un produit sans aucun... sans impact négatif social. Applaudissements 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 ... Applaudissements ... Sous-titrage ST' 501